salut on a vu avec la commande disparate ok le sujet c'est la commande disparate donc on a créé une partition donc du coup je vais montrer comment aussi supprimer une partition donc la façon que je vous ai montré ça va supprimer tout le disque dur donc du coup ça va vous mettre le disque dur à zéro comme je vous ai dit il faut passer par le souvenir de enfin le disque le console management de windows donc aujourd'hui on va voir lui ça va comment le lancer ok on attend un petit peu puis si je fais liste disque ok select disque a ok maintenant si je fais liste partitions hop donc là vous voyez que les départements on a créé donc si je veux pas une partition ok je veux supprimer donc dixième façon vous allez pouvoir le faire parce que je vous ai déjà montré une première façon sauf que la première façon ça efface tout sur le disque mais si vous voulez supprimer uniquement une partition et suite faire select partition deux par mois je vais supprimer la deux ou bon je vais garder le la partition la plus grande donc je vais faire partition donc si vous parle là c'est les partitions 1 si vous voulez supprimer un des deux là moi je sais que si je vais supprimer celle là cette partition là je vais garder celle là donc si vous voulez supprimer celle là aussi tout dépend de vos partitions si vous avez plusieurs voilà donc je sélectionne celle là hop sélectionner maintenant je fais delete partition là c'est la façon pour supprimer une partition propre donc du coup je supprimer celle là 14 gigas si je viens ici dans le gestionnaire de fichiers vous verrez que j'ai que celui-là qui m'est resté ok ça c'est voilà donc 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 donc